Bonjour à tous et bienvenue en Islande. Nous allons partir aujourd'hui pour une observation des cétacés. Nous allons embarquer sur un petit bateau et essayer de faire de belles images. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube Barre Exploration, c'est le bon moment pour le faire en cliquant sur ce lien. A tout de suite pour l'aventure. On va profiter de ces 30 minutes avant d'embarquer sur notre petit somni rigide pour peaufiner et bien régler notre matériel photo pour obtenir les meilleures images et les meilleures vidéos des cétacés qu'on pourra ensuite partager sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la page Facebook et Instagram Barre Exploration et puis ensuite on va partir en direction de ce petit bateau pour s'équiper. La métaux est clémente pour le moment mais en Islande tout change très vite. Allez, à tout de suite. On se dirige sur le ponton où on va pouvoir enfiler nos combinaisons. Je crois que ça va être nécessaire parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Pour être honnête avec vous, on en est à notre cinquième sortie observation cétacée. On avait vu déjà de très très belles choses. On va pouvoir vous partager les vidéos par la suite à la fin de cette vidéo. Vous allez voir qu'on a pu faire une sortie à Akureyri dans le plus grand fureur d'Islande. On a vu de très belles baleines à bosse. On a aussi fait une sortie sur l'ouest de l'Islande avec une méthode très capricieuse et vraiment très très contraignante et deux sorties ici dans la baie de Reykjavik où elles n'ont pas été très très concluantes. Donc c'est aussi ça l'observation. C'est que on passe par des moments un petit peu franchement difficiles et on n'est jamais sûr de tomber sur ce qu'on veut tout le temps. Allez c'est parti ! Bon voilà, équipés et embarqués, on est prêts à partir en mer. Il y a toujours une certaine excitation avant de partir pour ce genre d'observation parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va pouvoir réellement observer. Dans la baie de Faxafloy, donc à l'ouest de l'Islande, on a de grandes chances de voir plusieurs sortes de cédacés dont la baleine à bosse, le petit rorcal ou encore le dauphin à bec blanc et même des petits marsouins et surtout beaucoup d'oiseaux, fous de bassins, des puffins, qu'on appelle aussi des macareux moines, beaucoup de mouettes et de sternes atlantiques. Donc on va voir ce que cette sortie nous réserve. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les conditions restent difficiles mais cette sortie en mer nous a permis de rencontrer, une fois de plus, des rorcal communs et une baleine à bosse que nous n'avons pas pu photographier. Il est bon de se souvenir que ce genre d'observation nous rappelle qu'il est parfois difficile de voir des animaux dans leur milieu naturel. C'est la fin de cette aventure, alors vous pouvez partager, liker et commenter. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à très vite ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !